Good morning, allayden, et je sera aujourd'hui El Elo Nishmat Avramand Haib Ben Yitzhak Vefani et Dvorah Bat Esther Si vous souhaitez vous citer d'une prochaine étude de Mishnah Contexté de 5 et de l'État Éternel Nous c'est sur la Sécreté d'Ayevamot Pericule Dalet Mishnah Dalet, une Mishnah gigantesque On ne va pas la lire et après la reproduire Mais, ça a été très long, mais tout se répète C'est exactement le même principe que la Mishnah précédente avec à présent des situations un petit peu plus compliquées, en fait la Mishnah on peut la couper en deux Je vais vous expliquer comment Tout d'abord, le but de notre Mishnah, comme de tout ce chapitre c'est de nous expliquer Lorsque, si je me marie Minatora avec une femme Et comment, avec un, pas moi, je ne sais pas Quelqu'un d'autre, il y a deux frères qui sont avec deux femmes Deux soeurs Deux frères mariées à deux soeurs Selon la Torah, comme vous connaissez du Père Ier Ayevamot, si il y en a un qui meurt son enfant le deuxième frère ne pourra pas faire la mise à deux Pourquoi ? Parce que Il y a Vama qui vient devant lui Elle est erva, c'est un cas de relation de l'inceste Et donc, on existe, c'est de la misère de Iboum dans un cas pareil Il n'y a pas de Iboum Ok ? On a appris déjà maintenant dans la Mishnah précédente Qui l'en met de même Lorsque les deux font un mariage Miderbanane, parce qu'en fait Le sourd qui marie une femme Ou un homme normal qui marie une sourde On parle de sourds qui, dans la surdité, atteint le cerveau Qu'ils ne développent pas normalement Et du coup, ils sont Le Kiddushin qu'ils vont faire ne fonctionne pas Minatora Que Miderbanane Même principe Miderbanane Lorsqu'on a deux frères qui sont mariés à deux soeurs Miderbanane, parce que tous les deux sont sourdes Ou parce que les deux frères sont sourds Peu importe, comme on a vu Et bien, dès qu'un a un qui meurt L'autre, il est dispensé de faire la misère de Iboum Et de Khalissa non plus Parce que, ça, c'est là sa belle soeur En fait La femme qui vient devant lui à Iboum C'est la femme, la soeur de sa femme C'est un cas d'inceste Donc elle est dispensé de faire la misère de Iboum Notre Mishnah maintenant, elle va devenir un petit peu plus compliquée Parce qu'en fait, on va à présent évoquer le cas Où il y a deux frères qui sont mariés à deux soeurs Avec un qui est marié à Minatora Et l'autre qui est marié à Miderbanane C'est pas beaucoup plus compliqué Mais ça demande un petit peu plus de précision Qu'est-ce qu'il se passe ? On pose le principe directement Vous êtes capables de le deviner tout seul en fait Celui qui est marié à Minatora Et on va prendre Euven et Rachel, ils sont mariés à Minatora Parce qu'eux, ils sont plutôt normal Mais Shimon et Léa C'est le frère et la soeur Eux sont tous les deux sourds Comme ça, on ne se complique pas la tâche D'accord ? Ils se sont mariés à Minatora Si Shimon meurt Donc il a sa femme Qui attend que son frère lui fasse la misère de l'Iboum Or, son frère est mariée à la soeur de sa femme Donc elle est dispensée de la misère de l'Iboum Là, c'est très simple Normal Il y avait un Iboum à Minatora Et Rachel, ils m'ont dit Bah écoute, ton Iboum à Minatora Il ne peut pas s'appliquer Puisque ta femme, c'est la belle soeur C'est la soeur de ta femme Cette femme-là qui attend la maïe Vama C'est la soeur de ta femme Donc elle est dispensée Même si c'est que le génie de la banane Parce qu'elle est dispensée par une femme Qui est réellement mariée à Minatora La complexité, ça va se passer Quand c'est le contraire C'est quand c'est Reuven Qui va mourir sans enfant Et que sa femme, Rachel, normale Va se retrouver devant Shimon Maintenant, elle laisse Parce qu'elle est l'Iboum à Minatora Puisque Reuven l'a mariée à Minatora Elle se retrouve devant le Sour Elle est là Elle est imposée de la misère de l'Iboum à Minatora Tandis que Shimon, lui, il est marié avec sa soeur Et alors là, on se retrouve dans une situation compliquée D'une part, sa femme Elle est mariée que à Minatora maintenant Mais il a une femme Il a la soeur de sa femme Qui attend qu'il lui fasse le Iboum à Minatora Or, or, il est bloqué complètement Il ne peut rien faire Tant qu'il a les deux femmes qui sont dans lui Dans cette situation Il n'y a rien à faire En fait La seule solution qu'il a, regardez Pour libérer Il ne peut pas faire la Khalidza A Saïevama A Rachel Pourquoi ? Parce que même s'il est sourd On a dit le sourd Il ne peut pas faire la misère de Khalidza Il faut dire Que l'homme, il doit dire Et la femme, il doit dire Et là, il ne peut pas dire Il est sourd Il n'y a pas de communication Donc il ne peut pas le faire à la Khalidza Il ne peut pas lui faire non plus le Iboum Parce que pour le moment Il est marié avec sa soeur Mais cette femme-là Elle est mariée avec le Midi-Ramanan Si elle était mariée à Menatora Alors on le disait bien Ça c'est ta femme Et l'autre Elle est complètement dispensée De la misère de l'Iboum Or, sa femme n'est pas mariée à Menatora Elle est mariée avec le Midi-Ramanan Donc celle qui est mariée à Menatora Elle l'emporte Elle vient et elle écrase l'autre Elle est celle qui Elle attend qu'elle fasse le Iboum Lui, il ne peut rien faire avec elle Il ne peut rien faire avec elle Il va donner un gâte à elle L'autre, elle va se planter Jusqu'à que le Yavam meurt C'est le principe qu'il y a à voir Maintenant, si vous avez compris ça Tous les cas de la Mishra Ça va tourner à peu près autour de ça On commence à lire le cas Il y a deux frères Un qui est sourd Et l'autre qui est piqué Qui est intelligent Un marié à deux femmes Tout à fait normal Et ce qui se passe C'est que Le sourd commence A mourir Même si elle est mariée Avec une femme normale Ça change un problème Alors Maïa à ses piquards Bah la piquard Qu'est-ce qu'il devra faire Le frère Intelligent Qui est marié à la femme intelligente C'est des expressions Qui sont utilisées Par rapport à la proposition A la suite de la Mishnab Qu'est-ce qu'il va faire son frère Donc Shimon, il est mort Et Shimon, il était Lui-même On ne dit quoi Qu'il était lui Sourd Mais sa femme, Léa Elle était intelligente Elle se retrouve devant Réouverne Qu'est-ce qu'ils font Eh bien Elle est dispensée De la miseur de Ibu Parce que c'est la sorte De Rachel La femme de Reuven Donc Léa Elle est dispensée Pour le moment Mais si c'est le cas contraire Mait piquard Bah la piquard C'est Reuven Qui était marié A Rachel la normale C'est lui qui me Qu'est-ce qu'il devra faire ? Qu'est-ce qu'il devra faire ? Shimon Qui est marié à la piquard À la femme intelligente Le Shimon le sourd Lui Qu'est-ce qu'il va faire maintenant ? Il est marié avec Léa Et... Et... Mais que midra banane ? Rachael Elle est coupée Leiboum in la Torah Lui donc ce qu'il doit faire Il ne peut rien faire avec Rachael Et avec sa femme Il ne peut même pas Rester marié avec elle Parce que pour le moment Il a... Rachael Elle attend qu'il fasse l'iboum Il n'a pas le droit De prendre la femme De celle qui attend Qu'il fasse l'iboum D'avoir des rapports avec elle C'est la sorte de sa femme Parce qu'en fait Il a réussi en fait A avoir deux femmes Qui sont deux sœurs Imaginez Je vous ai déjà proposé Le cas comme ça Un petit peu plus Aussièrement Imaginez que je réussis A me marier avec deux sœurs En théorie Je ne peux pas marier avec deux sœurs C'est impossible Si je marie une L'autre je ne peux plus la marier Si je veux avoir une Ma belle sœur Je lui donne des kibuchines Elle ne va pas être mariée Parce qu'elle est déjà Elle est... C'est un cas d'inceste pour moi Les kibuchines l'autre aussi Mais imaginez que quelqu'un Il réussit à marier deux sœurs Qu'est-ce qu'il pourra faire ? Tu as un rapport avec ta sœur Avec ta femme Mais tu as aussi un rapport Avec la sœur de ta femme Puisque l'autre aussi C'est ta femme Vous comprenez le problème ? Donc en fait Il ne peut pas rester Il ne peut pas rester marié avec Léa Parce que Léa C'est la sœur de Rachel Donc Léa Il va lui donner un guette Elle va partir Faire sa vie avec quelqu'un d'autre Mais Rachel Elle est bloquée D'accord ? C'est ce que la Meshama dit Maïa sehrej balpikarat Qui va faire l'intelligent ? Le sourd Marié à Léa L'intelligente Eh bien Il devra donner un guette La femme de son frère Elle ne reste Asoura Interdite A jamais Pourquoi ? Tant que Réovène Il est vivant Elle est coup Caléiboum Sans qu'on puisse la permettre Ni peut faire le iiboum Ni peut faire la khanessa Il est bloqué Même principe encore Cette fois-ci C'est plus Un frère Et une sœur Un sourd Intelligent Mais c'est le même principe Exactement Sauf que cette fois-ci C'est les deux frères Qui sont intelligents Il y a les sœurs Mais que Une qui est intelligente Et l'autre qui est sourde Eh bien Si l'intelligent Qui était marié à la sourd Il meurt Qu'est-ce qu'il devra faire Le frère Donc on reste Toujours avec La même configuration Il y a Réovène et Shimon Et Réovène et Léa Mais cette fois-ci C'est pas que Shimon C'est lui le sourd C'est que non C'est Réovène et Léa C'est Léa qui est sourde D'accord Qu'est-ce qu'il est maintenant Alors pour le moment On parle que Met Shimon en fait Shimon intelligent Il est meurt Qui était marié à Léa La sourde Il meurt Maïa C'est pique-ach-bal Pique-ach-hat Qu'est-ce qu'il fera son frère Réovène qui est maïa Et après elle Qui sont tous les deux normaux Eh bien Et elle Il devra Plutôt Léa Elle est dispensée de Hiboum Parce qu'elle est Achotisha La sœur de sa femme Par contre Met pique-ach-bal Pique-ach-hat Si toutefois C'est Réovène intelligent Qui est marié A l'ach-he-l'intelligente Qui meurt Maïa C'est pique-ach-bal A l'ach-he-re-chat Qu'est-ce qu'il pourra faire Le pique-ach-l'intelligent Qui est marié à la sourde Alors là Il y a quand même une solution C'est qu'il fasse comme ça Il donne un guet à sa femme A la sourde Donc Shimon Il devrait donner un guet A Léa Parce qu'il a marié Médé Rabanane Il lui donne un guet Qui marche Médé Rabanane Et après Il a maintenant Face à lui Il a Rakhel La femme de Réovène Qui est une femme intelligente Qui est Skukalo Médéoraita Il ne pourra pas lui faire Le hiboum Parce que c'est la sœur De son frère C'est la sœur De sa femme De sa divorcée Mais par contre Il pourra lui faire Une khalitsa D'accord Et à présent On continue encore Avec Shneachim Deux frères Un qui est normal Et un qui est intelligent Avec les deux sœurs Une khalitsa Une khalitsa Une khalitsa Là ça devient Beaucoup plus simple Toujours la même idée De nouveau On a Réovène Shimon Et Rachel Et Léa Réovène Et Rachel C'est les deux normaux Shimon Et Léa Cette fois-ci C'est tous les deux Qui sont sourds Et bien qu'est-ce qu'on fait Décis de tout seul Maître Et Rachel Si c'est Et Rachel Qui décède Avec Rachel Qui se retrouve devant Shimon Qu'est-ce qu'il faudra faire Qu'est-ce qu'il devra faire Le sourd Et bien Il ne pourra plus Rester avec elle Il ne devra Léa Et la sœur De son frère Elle reste interdite À jamais On a fini La première moitié De la Mishnah Ouais Alors on s'accroche Et on continue maintenant Deuxième partie De la Mishnah Et cette fois-ci Qui sont mariés Avec deux femmes Qui n'ont pas De lien de parenté Entre elles Alors là C'est beaucoup mieux Qu'est-ce qu'on fera Maitre Réj Baal Pika Chant Ré Shimon Le sourd Qui était marié À une femme normale Il meurt Maïa C'est Pika Baal Pika Qu'est-ce qu'il devra faire L'intelligent Marial Qu'est-ce qu'il devra faire Réhouven En deux mots Qu'est-ce qu'il devra faire Réhouven À cette femme Qui était mariée Comme une autre Alors regardez Réfléchissez tout seul On est capable De décider tout seul Je n'ai pas lu La suite de Mishnah Je ne m'en parle même plus De ce qu'il a écrit Je peux vous dire d'avance Eh ben non Je me plante Alors je reprends le cas Deux secondes Shnahim Et deux frères Un Ouais non C'était logique Et Qui sont mariés Avec deux sœurs J'ai pas fait attention Je reprends Il y a deux frères Réhouven Shimon Shimon le sourd Mais qui sont mariés Avec deux femmes étrangères Qui sont tous les deux Intelligentes Pour le monde Tout à fait normal Alors là c'est très simple On réfléchit tout seul Qu'est-ce qu'il se passe C'est très simple Si Shimon y meurt Il était marié Que Médar Banan Bon Mais cette femme-là Elle attend Que Réhouven Fasse le Ibu Ou la Khalisa Elle est intelligente Il peut faire le Ibu Il peut faire la Khalisa On vérifie ensemble Regardez Shnahim Echad Réesh Echad Piqué Deux frères Un qui est intelligent Qui est sourd Donc Réhouven Shimon Nesouïm Lé J'tin Nuchir Piqurot Qui sont mariés Avec deux femmes Intelligentes Normal Mètre Réesh Bal Piquachat Si c'est le sourd Marié à l'intelligente Qui meurt Donc Shimon Maïase Piquach Bal Piquachat Qu'est-ce qu'il doit Faire son frère Réhouven Qui est marié à l'intelligente Eh bien Pour le moment Tout va bien Allez On devine la suite Cette fois-ci C'est Mètre Piqué Ar Bal Piquachat Cette fois-ci C'est Réhouven Qui meurt Réhouven Qui meurt Donc il y a une femme Intelligente Qui se retrouve devant Shimon le sourd Qu'est-ce qu'il peut faire Shimon Il ne peut pas lui faire La Khaliza Parce qu'on a dit Un sourd Il ne peut pas lui faire La Khaliza Quelle est la solution Que lui reste Il reste la solution De se marier Avec cette femme Une fois qu'il se marie Il ne pourra Pas lui donner Un guette Il ne pourra pas lui donner Un guette Parce que Lui il va être sourd Et donc Il va s'envoquer Avec une femme Qui va marier Minatora Parce que Ça va être ça Yé Vama qui va marier Mais Il ne pourra pas Ensuite donner un guette Parce qu'un sourd Il ne peut pas donner un guette Alors regardez Qu'est-ce qu'il nous dit La Meshna Maître Picach Balpikachat Maintenant Si c'est le Picach Rouen intelligent Qui meurt Qui était marié Avec Rachel Qui meurt Maïa Secherech Balpikachat Connès Qu'est-ce qu'il va faire Shimon Avec cette femme Il ne pourra se marier Avec elle Mais il ne pourra plus La libérer Elle restera bloquée Avec lui D'accord C'est comme une femme Qui était mariée Avec quelqu'un De normal Et que d'un coup Son mari Elle est devenu fou Elle reste bloquée À lui Tant que son mari Il est vivant Elle ne peut rien faire Ok Ensuite On continue avec un autre cas Cette fois-ci On a On inverse Cette fois-ci La donne On parle toujours De deux frères Qui sont mariés Avec deux étrangères Il n'y a pas des nantes Parante-entre-elles Mais cette fois-ci Les deux frères eux-mêmes Sont les intelligents Et les femmes Sont les Celles qui a Une des deux Qui a un problème D'accord Ils sont mariés Deux étrangères Mais qu'il y en a une Qui est Alors L'intelligence L'intelligent Qui était marié Chimone Qui était marié À la sourde C'est lui Qui meurt Mais il y a C'est Picard Qu'est-ce qu'il fera L'intelligent Le frère Et bien connaisse Il devra se marier Et il m'ra C'est ça aussi Si ensuite Il veut la divorce Il va la divorce C'est pourquoi Parce que Puisqu'elle n'était mariée À Chimone Que Miderabanan Puisqu'elle était sourde Donc c'est un Qui est du Chine Miderabanan Après quand Elle a eu le Ibu C'est un Ibu Miderabanan Il y a au veine Il se marie avec Miderabanan Après il va lui donner Un guet Parce que Si un sourd Il se marie avec Miderabanan Il peut donner Un guet Miderabanan Mais si il se marie Avec une femme Miderabanan Il ne pourra plus Donner un guet Miderabanan D'accord C'est ce qu'on avait expliqué Mait Piqueach Bal Piqueach Atman On a le cas Que c'est L'autre frère Réouven Qui meurt Qui était marié Avec l'intelligent Maïase Piqueach Bal Khereshet Qu'est-ce qu'il fera Le Piqueach C'est-ce que si Si Shimon son frère Qui est intelligent Mais qui est marié La sourde Aucun problème Vous devinez tout seul Il peut faire Le Hiboum Ou la Khaledza Qu'est-ce qu'il nous dit Le Mishnah Au Khaled Sommi Abel On a vu juste Ça marche On continue Attention Dernier cas de figure On a deux frères Toujours On a deux frères 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 Donc on a fait Réouven Qui est marié A Rachel Des gens normaux Shimon Qui est marié A Léa Tous les deux Sont sourds Mais non La Rachel et Léa Ce n'est pas des sœurs Ce sont deux étrangères Qu'est-ce qu'on fait Maître Réjbal Réjjet Si Le sourd Maria la sourde C'est lui qui meurt Donc Shimon Il meurt Maria C'est Picar Bal Picar Qu'est-ce qu'il fera Le frère Intelligent Maria Rachel l'intelligente Eh bien Ils connaissent Ils devraient se marier Avec elle Ils pourraient se faire La Halitza Parce qu'elle est sourde Mais par contre Ils se marient avec elle Et puis après S'il veut Ils pourraient lui donner Un guet D'accord Même s'il y a les sourds On peut donner un guet Et une sourde Par contre Si c'est le contraire Si c'est l'intelligent Qui est Qui meurt Et on a donc La Rachel Qui se retrouve devant Shimon Le sourd Maria Qu'est-ce qu'il va faire Maintenant Le reu Et Shimon Son frère Le sourd Qui est marié A la sourde Alors là Il ne peut pas faire La Halitza Parce qu'on a dit Un sourd Il ne peut pas faire La Halitza Il pourra marier C'est-à-dire faire Le ibum A cette Rachel Mais une fois Qu'il fait le ibum A Rachel Il ne pourra plus La divorcer Parce que maintenant C'est un sourd Il ne peut pas divorcer Une famille normale C'est tout pour aujourd'hui C'est tout pour aujourd'hui C'est tout pour aujourd'hui